Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un carcadé de fleurs d'hibiscus, c'est égyptien. Donc il vous faut 500 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus. On va commencer par faire chauffer l'eau, la faire bouillir et après nous mettrons 10 minutes à infuser les fleurs d'hibiscus. Alors les fleurs d'hibiscus, ça se trouve en herboristerie ou dans les magasins bio. Alors moi je l'ai eu dans une box qui s'appelle Kijen Trotter. Donc voilà. Donc un petit récapitulatif. Et là, dans une eau qui bout, nous allons rajouter les 2 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus que nous allons laisser infuser pendant 10 minutes à couvert. Alors les fleurs d'hibiscus vont se reformer, elles sont assez belles, je vais vous les montrer quand je vais passer le thé. Ça va faire un thé rouge foncé et c'est super bon. Vous allez à monter, je vais le passer. Alors moi je le passe pour faire revenir les fleurs d'hibiscus. C'est vrai que je le passe avec une passoire au lieu de le mettre dans des sachets. Voilà. Regardez comme elles sont belles les fleurs d'hibiscus, qu'elles se remettent. Alors j'en ai une autre recette aussi qui est de mettre une fleur d'hibiscus dans du champagne. Ça permet au champagne de prendre la couleur rose. C'est super. Voilà mon thé qui est passé. Nous allons mettre le sucre et refaire chauffer au besoin. Voilà. Nous tournons bien le sucre et nous allons le refaire chauffer au besoin. Quand il est bien chaud, nous le mettons dans des tasses. Et vous voyez, sa couleur, elle est magnifique. Alors c'est un thé qui est égyptien, qui s'appelle le carcadé de fleurs d'hibiscus. C'est très bon au goût, très puissant. On n'a pas l'habitude de ça, mais c'est super bon. Franchement, essayez. C'est l'adopter. Alors ça se boit très sucré normalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez. Sous-titrage Société Radio-Canada